et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour une vidéo découverte sur le jeu fight tactics sur la chaîne de 119 minutes et en même temps sur ma chaîne personnelle akatsuki univers je tiens à remercier la chaîne 119 minutes et gog qui m'ont permis d'avoir cette clé et de pouvoir vous présenter ce jeu ce jeu est développé par endless fluff games et est édité par humble games c'est un jeu tactique comme son nom l'indique uniquement alors il est en anglais en chinois en coréen et en japonais pas de français en tout cas actuellement et par contre c'est un jeu où dont l'anglais est extrêmement il est extrêmement simple et accessible vous choisissez une date de naissance ne vous inquiétez pas ce n'est pas ma date de naissance vous pouvez changer le niveau difficulté hard ou normal ça c'est comme et bien c'est parti nous allons découvrir le pitch de ce jeu et ainsi que les premières les premières mécaniques de jeu qui sont rassemblés dans un tuto très bien fait il ne paraît simple mais il est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît j'y ai déjà joué à peu près deux heures et il y a de quoi faire il ya longtemps le monde de la magie fut séparé du monde naturel par les portes élémentaires ces portes ont été scellées pendant des siècles et furent également oubliés un jour les scellements les cellules ont été détruites et les deux mondes ont commencé à se fusionner le monde naturel a été envahi par la magie et les créatures féeriques qu'il n'existait que dans les mythes la fusion était imparfaite et beaucoup de pays furent détruits la dévastation prie la vie de nombreuses populations qu'elles soient naturelles ou féeriques les survivants ont oublié ont forgé de nouvelles vies sur les ruines de l'ancien monde mais les tensions entre les créatures magiques et les humains ont grandi et ont commencé à rouvrir les portes notre histoire commence quand une jeune fille est nommée perny travers voyager avec ses deux compagnons à une humaine avec deux des habilités non naturel qui pouvait utiliser la magie et qui est sur une moto voyez un style graphique très simple très coloré ça c'est un truc qu'on peut ne qu'on ne peut pas retirer au jeu il est extrêmement coloré très bien très bien très bien animé il n'y a pas de souci là dessus et bien il faut se lever les 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 dormeurs nous sommes accompagnés de chico un chien et de payachin un poisson d'eau douce un poisson oiseau d'eau douce face à peu particulier voilà il est vous avez assez dormi il est temps d'y aller j'ai un bon sentiment à propos de cette journée maman n'est pas loin d'ici nous allons la trouver oui car apparemment peony cherche sa momme et nous devons la trouver et nous allons la trouver à bord de la moto nous allons aller vers le bridge work for très bien c'est une ville apparemment un peu de l'or un toujours et après des tips du l'or des tips alors le lore et il n'est pas dans l'ordre vous le donne pas dans l'ordre comme souvent dans les écrans de chargement nous sommes sur la rivière poussiéreuse elle est cassée j'avais pourtant un bon sentiment pour aujourd'hui nous allons devoir réparer les la moto avec de nouvelles parties de moto mais nous n'en avons pas sur nous la roquefolle vallée n'est pas loin d'ici et ils en auraient regardez c'est tout mignon c'est vraiment tout mignon nous sommes en plein milieu du des territoires des gremlins et nous devons rester sur nos gardes nous allons l'or sinon nous risquons de nous faire casser le cul et bien c'est parti le premier combat évidemment combat de base pour vous apprendre les premières mécaniques interface de combat extrêmement simple donc vous pouvez bouger à tous les tours ça jusque là on a l'habitude alors extrêmement simple vous avez en haut au milieu le numéro du round à droite les le personnage sélectionné et ses habilités donc vous pouvez avoir des infos il peut se déplacer normalement il a des combos apparemment il recuever il récule il retrouve voilà un petit peu de hp quand il tue une unité il a plus d'attaque quand un allié est tué et il fait 20% de dommages en plus lors des attaques de dos on voit que c'est du terrain avec certaines connaît avec certaines caractéristiques ici notamment la hauteur qu'il ya un petit peu de hauteur à prendre en compte dans le jeu c'est déjà très bien donc on voit qu'ici on est plus haut que là donc pour certaines attaques c'est important et en bas à gauche vous avez le turn order qui se lie de droite de la droite vers la gauche voilà c'est aussi simple que ça voilà une fois que vous a mis votre personnage dans la direction que vous vouliez et bien vous avez le choix de la direction dans laquelle il regarde alors ah oui non si on appuie directement sur valider le jeu compte comme si vous ne vouliez pas vous déplacer alors regardez cette unité à une petite goutte ça veut dire qu'il peut aller dans l'eau et il est plus fort une fois qu'il est dans l'eau il peut nager et une fois qu'il est dans l'eau il a plus 100% d'attaque plus 25% de défense et plus 20% d'hp régène et oui et il a des attaques aériennes des attaques des attaques en tirant cloche de loin voilà eh bien très bien nous pouvons attaquer l'ennemi bien sûr nous allons nous mettre sur le côté non de mettre là et vous sélectionnez l'ennemi rien de plus compliqué que cela pour le moment on se fait taper dessus quel méchant eh bien nous allons utiliser notre magicienne pour finir cet ennemi quand vous tuez un ennemi vous gagnez de l'expérience important l'expérience le passage de niveau dans le jeu est très intéressant oui on peut délai le turn peut délai délai à notre tour si on appuie sur à directement on peut attendre ça vous fait jouer plus vite enfin ça vous fait jouer plus vite vous pouvez comme ça faire des stratégies plus évoluées suivant quel personnage va jouer si vous voulez que par exemple le chien attaque en deuxième pour des questions de tactique ou de combo parce qu'on a vu qu'il y avait une histoire de combo dans le jeu peu particulière eh bien il peut être intéressant des fois de délayer son tour notre pigeon va pouvoir attaquer alors oui vous avez une histoire de faiblesse dans le jeu en force et faiblesse vous avez des éléments c'est connu c'est connu dans ce genre de jeu vous avez vu que là le chien a tué un ennemi donc il a gagné des pv c'est exactement ce que le jeu ne savait si c'est pas beau ça fonctionne très bien je n'ai pas relevé de bug il y en a peut-être on n'est jamais à l'abri on n'a pas toutes les histoires de code et c'est mais il n'y a pas je veux dire il n'y a pas eu de peu qui m'ont des questions qui m'ont fait dire à tiens ça c'est un bug non je n'en ai pas vu donc c'est déjà important aussi à signaler pour pour le jeu combat facile c'est normal c'est un petit peu le tuto le premier combat ce serait un petit peu dommage si le premier combat du tuto on le perdait donc résultat de fin de combat la bataille nous donne de 10 p les rounds de bonus parce qu'on l'a fait plus vite x2 donne un bonus total de 4 xp en plus que ce qu'on a déjà eu parce qu'on a tué nos ennemis la world map dans la world map vous pouvez voir votre équipe voir votre équipement donc party pour l'équipe les traits ça c'est pour l'équipement et les améliorations je vous montre ça tout de suite les invocations oui car vous avez un système d'invocation dans le jeu les spells qui vont il va sera de pair avec les invocations je vous montrerai ça plus tard c'est une mécanique qui fait bientôt le camp et les un petit peu l'alchimie dirons nous et le menu c'est évident donc ici vous avez votre votre parler votre équipe donc vous pouvez voir ici toutes les capacités de votre équipe il y en a qui vont se rajouter avec le temps notamment au niveau 5 donc vous avez du leur voilà vous savez que que payer papa et à chine voilà là par exemple on peut pas descendre alors qu'on voit clairement qu'ils manquent une partie du leur donc ça pour voilà c'est parce que vous n'avez pas toutes les capacités qui sont débloqués puisqu'il y en a qui va se débloquer après donc ça se débloque ce genre de bug qu'on peut on peut signaler c'est pas très très dérangeant voilà donc petit petite chose qu'on peut dire alors les traits les équipements alors comment ça fonctionne vous avez trois couleurs rouge bleu et en bas jaune quand vous serez level 5 vous débloquer une dernière ligne donc ça vous donne voilà donc du healing ou des hp mp supplémentaires mb par un c'est un bouclier le mb c'est des pv supplémentaires qui sont c'est une sorte de bouclier une barre bleue qui apparaît sur la barre rouge et là des critiques ou de l'attaque supplémentaires vous voyez qu'il ya plusieurs niveaux niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 vous débloquer des bonus intéressants lorsque vous vous atteignez ces paliers alors quelque chose de très important ces points ne sont pas définitifs vous pouvez à tout moment les retirer pour les déplacer dans une autre catégorie d'accord c'est pas là je ne confirme pas je ne confirme rien je change de personnage si je reviens le combat d'après je peux changer d'ailleurs je vous montrerai ça et c'est important à signaler au niveau des tactiques là je n'ai rien j'ai rien sélectionné enfin j'ai rien à prouver je peux je peux retirer et remettre à chaque fois vous en gagnez à chaque fois que vous montez de level ça au moins c'est facile à comprendre ils ont été très clairs là dessus et comme c'est par couleurs ce jeu est un jeu de tactique qui est extrêmement simple il n'y a pas 12000 trucs à comprendre voilà ils ont barricadé la route chico tu vas prendre le là en avant et nous allons à s'attaquer ensemble pour faire des combos enfin les combos vous allez voir ce que c'est que les combos et c'est très intéressant de jouer avec les combos donc là on nous dit de mettre chico à cette position mais que fait-il il va se faire défoncer et bien pas forcément et alors là je tire boum en fait quand vous tirez avec une unité et que vous avez une unité au corps à corps à côté d'une unité et que vous ne la tuez pas avec avec votre unité de tir et ben l'unité qui au corps à corps va pouvoir taper une deuxième fois gratuitement voilà on nous dit d'appuyer sur rt car nous pouvons jouer à la manette ce qui est recommandé pour ce genre de jeu pour voir où jusqu'où vous pouvez attaquer donc en vert je peux me déplacer sur les cases vertes et sur les cases rouges je peux attaquer c'est pas très rien de novateur là dedans tu vas aller là alors elle peut tirer mais elle peut aussi taper au corps à corps voilà donc là vous voyez il ya une barre bleue au dessus de ma barre de vie vous le voyez bien et bien c'est ça les mb les fameux mb c'est simple et très très puissance ce petit poisson ce oiseau poisson une fois qu'il qu'il est dans l'eau et donc là j'ai pu attaquer de dos ce qui m'a fait gagner plus de plus de plus d'attaque on avait vu qu'il est gagné 20% d'attaque supplémentaire quand il attaqué dans le dos le chien donc là on voit que le chien montait de level il est passé level 2 donc automatiquement vous avez un new qui est apparu sur les traits pas sur la partie parce que sur la partie on n'a pas une nouveau personnage mais sur les traits et si vous voyez ici j'ai zéro point que je peux toujours évidemment je peux le changer donc il n'y a aucune là vous pouvez changer à tout moment et ça c'est très bien et là vous voyez que chico en a gagné un nouveau donc vous pouvez le mettre où vous voulez et que payachi n'en a pas gagné car il n'a pas gagné de level très simple à comprendre le jeu est extrêmement simple à comprendre mais très compliqué à prendre en main attention il est extrêmement tactique il ya beaucoup de choses à savoir notamment ici nous allons apprendre des choses une bande de salamandres c'est une mauvaise nouvelle et ils ont un mana un totem de mana pour les protéger qu'allons nous faire de thème de mana nous allons être dans la merde dans le caca les salamandres sont des éléments de feu on le voit bien jusque là elles sont rouges et elles ont des femmes au pied et l'élément contraire c'est le lot donc payachi ne va pouvoir les les tuer facilement grâce à ses attaques de à longue distance ok les unités info quand vous pressez sur y c'est ce que je vous montrais vous avez les unités info bien sûr vous pouvez voir les les infos des unités ennemis tous leurs pouvoirs les hp qu'ils ont vous voyez tout oui tout il n'y a absolument rien de caché dans le jeu ce qui est intéressant allez je l'attaque protéger et c'est le totem qui a pris les dégâts à sa place nous sommes donc dans le baba elle est le petit poisson hier il a réussi à le tuer oui bon les level up quand vous gagnez l'expérience vous gagnez un level jusque là on n'est pas sur un secret de polychinelle ou 20 points ils font du dégâts qui leur donne des pouvoirs supplémentaires ah et nous brûlons nous brûlons le petit lt pour voir le guide donc hop si on appuie sur le light trigger voilà donc vous voyez le bird's eyes quand vous attaquez depuis une position surélevé ce que je vous disais les enchantements et les curse les combos quand vous tirez et qualité de mêlée unique les back attaque quand vous attaquez dans le dos vous pouvez pas evade et vous ne pouvez pas avoir de réaction donc les faiblesses et les critiques nous les avons ici sur la gauche pour les critiques et la droite qu'est ce qui est faible et par rapport à quoi donc l'eau est faible face au l'électricité à la glace et à la boule qui tourne voilà donc vous voyez un peu les effets voilà pourtant à savoir élément de garde ce n'est pas grave nous allons quand même 1 nous allons mourir comme un caca humain élément de garde et voilà et là qu'est ce qui se passe il a retapé évidemment parce que c'était une attaque à distance alors qu'il était au parcours bien plus trop d'experts est donc là nous avons cassé le totem le totem d'immunité a été cassé pauvre deux ils ne sont plus immunisés et là je tourne de dos un comme ça il va bien pouvoir me faire un dégât supplémentaire comme il était convenu de ma tactique tout à fait hors du commun donc là ils n'ont plus d'élément de garde donc on va pouvoir leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur de nous embêter car le totem ne peut plus les protéger donc vous voyez qu'il ya des unités de défense qui peuvent être problématique et donc toute la tactique est là et ça c'est beau et ça c'est avec un petit espé mignon en plus franchement le jeu est beau vous pouvez pas dire que le jeu est moche ça c'est beau un bah oui bah tu es le pour cette pauvre bête nous avons une nouvelle fois remporter la victoire voilà personnages sont tous passés niveau 2 que dire d'autres j'aimerais bien aller jusqu'aux invocations pour montrer ça alors après là vous avez le prochain le prochain c'est le tuto sur comment ramasser des objets et oui car vous avez aussi des items ah non non c'est pas encore les items là là ils ont des canons et oui ils ont des canons et on va se faire bolosser si on va trop près des canons je vais t'enchanter mon petit chico pour te rendre invisible car les unités peuvent ont toutes des habilités pour les assistent des unités je peux grâce à peony rendre invisible mon mon unité qui dit invisible dit qu'elle n'est pas visible alors vous avez comme là vous voyez des attaques et des aoe donc ça c'est important à s'en souvenir aussi ok j'ai un bouclier d'énergie mon petit tu ne peux pas me battre et là hop plus 46% il a 11% d'evaid espérons qu'il ne s'evaide pas et bien non tu ne peux pas gagner contre moi mon petit je suis bien trop fort oui donc vous avez les assistent chaque unité à un assist différent et qui peut être aussi donc un élément tactique à prendre en compte donc évidemment on ne peut pas se mettre là parce que si on est ici on se prendra des dégâts du canon et donc ça c'est pas bien pas pas prendre des dégâts de cannes alors là il a le bird's eye parce qu'il est au dessus de mon personnage on confirme l'attaque il a evade le méchant salé gore et bien nous allons tenter il arrive et il a 15% d'evaid il arrive et deux fois on a pris un mauvais coup de canon et ça ça fait pas du bien par là où ça passe et nous sommes redevenus visibles nous allons attaquer dans le dos et le tuer tels les villes créatures que nous sommes alors mon petit poisson si tu pouvais merci tuer cet ennemi ça me plairait assez alors vous voyez aussi que comme lui saute et bien il peut il peut passer au dessus des montagnes ce que notre personnage péonie ne peut pas faire car elle ne peut pas sauter donc vous avez aussi des personnages qui auront des capacités supplémentaires de déplacement par rapport à d'autres c'est aussi important à prendre en compte commencer à bourrer les pv aussi puisqu'on ne veut pas mourir donc là comme je vous disais si je veux je peux très bien dire que le chien il a 15% de paix en plus ça n'empêche rien d'ailleurs on va le faire pour que vous puissiez voir que vous pouvez faire ce que vous voulez sur vos points et ça c'est un élément important extrêmement important de pouvoir changer en fonction de la tactique que vous allez avoir en face donc nouvelle mécanique de jeu qui nous est introduit ils ont beaucoup de totems on est vraiment dans le baba et il faut tuer ce chaman ce chaman va nous empêcher de jouer car c'est un méchant c'est une grande idée païa chine évidemment nous allons pouvoir charger une chain attaque et voir à quel point les totems explosent en à l'unisson puisque chico pourrait nous couvrir pendant que nous essayons de faire ça et donc là on va apprendre les weight skills chaque personnage suivant chaque personnage a un weight skills différents donc vous avez chico protège donc là on vous dit les weight skills sont activés donc vous avez chico il a donc chico il peut donc trois cases autour de lui donc si je vais jusqu'ici il n'y a que elle qui est là qui est protégé et pas lui donc chico quand vous faites weight tout ce qui est en jaune là est protégé c'est à dire qu'il va prendre les dégâts à la place clairement et peony elles ce sont des des attaques en chaîne et paille paille aux chines le le petit le petit oiseau poisson et lui c'est le blessing là voilà hop c'est le chien qui a pris les dégâts à la place de de la fille de peony et donc là à plat élément de voir donc ça fait du dégâts mais on avait quand même réussi à détruire un des totems donc ça a explosé vous avez vu l'attaque en chaîne ça attaque tous les ennemis qui sont dans une certaine dans un certain angle d'attaque donc ici vous avez voilà vous avez ici le wade skills inquiète et protector blest et chain vous les avez aussi ici il vous explique ici wade skills chain la prochaine attaque gagne l'attaque chaîne attaque avec chaîne donne des additionnels des cibles additionnelles dans un range de trois max trois chaînes oui j'ai touché jusqu'à trois cibles supplémentaires donc quatre cibles tant qu'elles sont dans une zone de trois cases autour de la cible précédente pour chico le protecteur gagne plus 20 défense et le guard counter quand on vous attaque lui riposte pour les alliés situé à trois espaces de lui durant le prochain tour vous pouvez pas garder les ultra attaque et ni préserver le push ou le peuple le fait d'être poussé ou tiré et le petit oiseau recouvert 20% et remove toutes les curse très important et là vous voyez c'est ce que je vous disais il y avait un petit bug lors au début mais ça c'est pas c'est pas ça va pas tuer une game c'est pas c'est pas des super bugs je vous ai dit très 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 peu de bugs dans le jeu j'en ai quasiment pas vu si ce n'est celui ci nous avons faim nous avons très faim qu'allant vous faire nous allons tous mourir on va tous mûrir et il est à plein de bouffe sur cette map si c'est pas beau la bouffe on aime ça donc il vous explique que ils veulent pas combattre nos personnages et demande à ces gremlins si ils peuvent nous donner leur nourriture et nous disent qu'ils sont tout à fait d'accord pour ne pas la partager et donc nous en prenons la décision car nous avons faim de les piller tels des tels les sacs à caca que nous sommes car oui nous volons l'argent nous voulons le pognon des gens et oui nous n'avons pas peur de voler leur pognon leur argent et leur nourriture donc chaque chaque food à un bonus en classe y on va là il a plus 24 de plus 21 d'hp plus 11 de mb recover 25% d'hp 5 mb 25% d'hp etc vous avez et ici le coffre et le coffre c'est important on veut le coffre car les coffres contiennent des objets et nous on aime les objets on a gagné chain à chaque fois qu'on fait un weight 1 le chamane évidemment c'est le buffer le méchant buffard il ya 38% d'evade donc on va plutôt blest pour gagner de la vie et une fois qu'on est dans l'eau on va pouvoir gagner plus de vie et d'énergie eh bien il evade également le saligo mais ça c'est parce qu'il était en mode agilité car il avait fait sa weight son son pouvoir d'attente mais ce n'est pas grave là il va moins faire le malin et nous avons eu le combo et la dévotion le dévoré plutôt que la dévotion et ça lui a donné ses pv supplémentaires donc avec ce fameux combo vous pouvez gagner énormément de vie quand vous avez des des techniques qui vous permettent de le faire hop plus 5 mb directement et là c'est pareil on voit que le poisson le poisson j'ai du malin le l'oiseau quand il est dans l'eau on avait dit qu'il a récupéré des pv le début de chaque tour et un plus derrière avec sa son bleste son blessing il récupère encore plus de pv donc il récupère deux fois des pv quand on est en attente et donc lui il gagne si vous avez de l'eau il va gagner énormément de points de vie partout vas-y mange le mange l'item voilà ok il fait l'agilité alors aussi quand vous mourrez vous pouvez ressusciter votre unité en vous mettant à côté et en appuyant sur le bouton reste vous le faites une résurrection avec un petit peu de de pv donc pour les coffres il faut se mettre dessus et appuyer sur get item vous récupérez le contenu du coffre aussi simple que ça non j'aurais préféré que tu te mettes ici voilà et non tu l'attaque quand vous vous attaquez vous récupérez le l'objet qui était dessus en même temps alors toi tu vas t'approcher tu vas l'attaquer dans le dos il a evade la chaîne évidemment si vous evade la chaîne la chaîne s'arrête et là pourquoi il a tapé la sorcière et bien parce qu'il a eu la chaîne même si la chaîne a loupé je l'ai quand même attaqué donc le chien a pu attaquer la sorcière et ça c'est trop cool ah voilà on a trois tours pour aller sauver notre ami voilà il est wounded chaque fois qu'un leader tombe à 0 hp il est blessé et il va à wounded unit will record dans trois tours ou si vous allez l'assister donc pendant trois tours vous êtes paralysé ou alors il faut être assisté je tire pas assez loin dommage alors donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans l'eau ben non parce que le weight on peut aussi le faire quand il est blest voilà c'est n'importe où on s'en fiche donc le tout ou le tout ou il va les sauver il va les sauver 11 hp recover quand on va l'assister et les rivail directement et elle peut taper tout de suite et ça c'est bien alors hop double coup cas le combo et alors pourquoi elle a fait pourquoi elle a fait un critique parce que tous les trois attaques cette cette magie la magie qu'elle utilise fait des critiques c'est noté quand vous quand vous faites le petit lt très pratique ce petit lt alors tu vas mot derrière pour l'attaquer dans le dos et oui aïe mais mais ça machin alors et là vous allez me dire mais était une unité juste à côté à la pâte à paix non parce que le l'oiseau n'est pas une unité de corps à corps voilà alors oui j'aurais pu le mettre dans l'eau pour pour plus de d'efficacité effectivement j'aurais pu le faire ça nous aura empêché de prendre ce 13 en bird ça aille car il était au dessus de nous j'aurais pu y penser alors son sort à lui est très enquiquinant car il empêche de de bouger si jamais on résiste pas et là il a très bien joué de s'être déplacé car je ne pouvais plus faire de deux chaînes pas de combo car il n'était pu ce corps à corps du chien car le corps à corps c'est vraiment quand vous êtes dans la case qui est en face la case sur le côté ne compte pas si vous touchez par le coin nous allons nous avons gagné un item et un point pour pionni voilà et ici vous avez gagné un item le protection scroll plus 10 de blindage alors on n'en a eu qu'un on en a eu qu'un seul qu'un seul item donc les items c'est pas si rare que ça vous en avez régulièrement dans le jeu et ça vous permet de d'avoir des bonus de stats il a là vous allez avoir des choses bien les dernières grosses mécaniques que je voulais vous montrer on arrêtera la découverte juste après ce combat ils ont un troll mince heureusement que j'ai mon talisman car nous avons des talismans nous venons de nous rappeler que nous avions un talisman et là pif paf pouf que va-t-il se passer au début de chaque combat tac vous invoquez des créatures alors à voir comme ça les créatures de base sont aléatoires car sur une autre partie je n'ai pas eu ces deux créatures de base donc il ya un petit peu d'aléatoires et les les powers qui sont ici les spells n'étaient pas les mêmes non plus voilà donc ça c'est aléatoire important à signaler on gagne de la défense on n'a pas le counter car c'est quand vous vous êtes quand un allié est attaqué pas quand vous même vous êtes attaqué un plat mais on a là le combo parce que c'est une attaque de corps à corps alors là par exemple je peux délayer le tour de la sorcière car elle tire c'est une c'est quelqu'un qui tire pour approcher cette bête pour justement pouvoir faire 1 je n'ai pas passé mon tour je n'ai pas de délayer j'ai juste passé mon tour désolé petit mis plaît voilà délay je vais délayer son tour à lui pour s'il le tue peur d'un coup voilà pour faire oui les leaders ennemis sont dorés il faut les tuer ils sont plus forts pour faire avoir un bonus d'attaque et très important le protector ah je peux pas là c'est loin dommage 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 ce n'est pas grave ce n'est pas grave nous n'avons pas pu aller assez loin eh bien là nous avons un sort qui est ready vous avez entendu le petit le petit trigger plus 22 d'hp recovery sur une single unit nickel ici nous invoquons un esprit de l'eau dans l'eau nous avons un esprit qui fait 34 d'attaque avec un cooldown vous êtes toujours un cooldown et ici nous tuons tout enfin nous touchons tous les ennemis avec une magie d'arcane mineur à 45 d'attaque voilà pour toucher tout le monde sur le champ de bataille très pratique aussi et là qu'est ce que c'est que cette petite carte qui est apparue par terre et bien c'est je vous le donne en mille la carte d'invocation de la bestiole qu'on vient de tuer et ça c'est beau oui oui c'est bien vous faites mieux avec vos sorcières c'est très très bien ok c'est qu'il a enjou qui on joue notre petite bête bien non tu vas aller là et tu vas l'attaquer s'il te plaît voilà nous avons gagné un talisman un monstre de talisman ce qui pourra être très utile plus tard voilà il est route donc il est je vous disais il ne peut plus bouger maintenant notre créature ne peut plus bouger donc à tous les tours vous allez entendre que votre sort est ready car au cas où vous l'auriez oublié au moins comme ça vous avez un rappel à tous les tours de ceci nous avons gagné le chaman et nous avons pu le libérer en allant l'assister c'est quelque chose d'extrêmement pratique toujours donc vous voyez que c'est quand même extrêmement tactique au niveau des combats vous avez la hauteur vous avez les hauteurs éléments vous avez énormément de choses de au niveau de la tactique dans le jeu et ça c'est très bien très très bien c'est ce troll avec les fesses à l'air il est à de nouveau route très bien je commence à manquer kiné petit eh bien nous allons pouvoir attaquer les ennemis nous allons confirmer l'action car nous avons quand le déluge voilà un petit peu de dégâts vous pouvez utiliser un spell par tour donc là je ne peux plus je ne peux pas faire celui là vous voyez qu'il est grisé je ne peux pas soigner mes unités si j'ai tapé l'ennemi tu veux venir là tu veux le taper s'il te plaît voilà merci c'est important aussi de savoir qu'on ne peut faire qu'un seul qu'un seul spell par tour un plat et la super la super chain qui est extrêmement importante la chain à prendre en compte oui je sais tu peux soigner les ailes et tes amis c'est très bien hop là si tu pouvais aller commencer à les toucher ce serait pas mal et oui les boss ennemis aussi ont des pouvoirs un petit peu comme nous un des pouvoirs de talisman et donc c'est très important à savoir donc il ne peut pas bouger il est route nous pourrions soigner une unité à nous mais nous n'allons pas le faire car nous n'avons pas d'unité à soigner tu peux le taper merci ce serait très bien aïeux non mais oh car là ça va être le déluge des du combo et ça c'est très très bien battant toi tu es machin oui tu veux le soigner il soigne le troll et donc on voit aussi ses pouvoirs de leader qui sont prêts voilà et ça c'est très bien ça vous permet de faire des stratégies toujours plus de stratégies toujours plus toujours plus et oui on dirait pas mais ce jeu a beaucoup de stratégies et ça c'est bien ça on aime on aime ça voilà il lui fait un bouclier très bien et oui j'étais evade mon ami je suis bien trop fort pour toi tu vas wait parce que tu es toujours tu es toujours capturé et là on va pouvoir faire la magie d'arcane qui va toucher tout le monde voilà au moins on va pas s'ennuyer voilà donc toi tu peux le taper et vous voyez que ça trigger pas les les attaques de combo un plus il faut pas il faut pas non plus pousser mémé dans les orties comme on dit voilà et bien sûr les ennemis les leaders ennemis sont mis au sol donc s'il ya plusieurs leaders ennemis vous pouvez les l'ordinateur peut relever ces personnages donc nous nos invocations gagnent aussi des levels et là on voit qu'on a gagné le gremlin c'est le voleur et le gremlin chaman car nous avons pu récupérer récupérer le l'étalissement ici les samans les invocations donc vous avez le droit à trois points d'invocation les petites bulles que vous voyez à côté du du niveau du de la créature représente le nombre le coût en points qu'il prend par exemple vous avez le gremlin witch et le gremlin chaman qui valent de le cf et le uni lana qui valent 1 si je prends le uni lana je peux toujours utiliser les trois autres si je prends le site je ne peux plus utiliser les deux autres il faudra trouver une créature une autre créature à un point donc important à faire bien sûr elles ont du leur elles ont leur capacité à vous de les sélectionner en fonction de ce dont vous aurez besoin ici nous avons gagné un spécial mouvement je vais vous montrer ça juste après lui ne l'a pas débloqué car il est trop faible encore au niveau 5 vous débloquez un réaction skill déjà 41% de chances de réflexe les projectiles voilà non on va pas on va pas cracher dessus et voilà c'est déjà bien lui il a la revanche 31% de chances d'augmenter son attaque pour toute la durée de la de la bataille quand il se fait taper dessus et pour lui on ne sait toujours pas et bien sûr ce je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation car nous allons arrêter cette découverte là maintenant vous avez sur la de styrode et free battle et sur le tchèque la la story qui continue et je vous inviterai découvrir la suite du jeu avec moi sur un let's play sur ma chaîne akatsuki univers de ce jeu car il ya plein encore plein de petites surprises que je vous réserve et bien sur ce je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation allez bye bye c'est parti